C'est une séance d'échange au cours de laquelle le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine parle de la réouverture de l'exposition des trésors royaux au Bénin. Il met un point d'honneur sur la contribution de l'institution aux différentes démarches qui ont précédé leur retour au Bénin. J'avais déjà lancé l'appel avec l'ancien président, le président Soglo. Il y a quelques années de cela, nous avions publié un appel dans la nation au Bénin et dans le monde, en France, pour demander que les objets africains en général et les trésors d'Abaumé en particulier reviennent au pays. Et l'occasion, c'est en effet cette exposition, le vernissage qui a eu lieu il y a deux jours, de la restitution à la révélation. C'est une exposition magnifique et je dois dire que tous ces trésors d'Abaumé et du Bénin que je voyais en France avec colère et frustration, je les vois maintenant au Bénin avec joie et fierté. C'est selon lui le fruit d'une parfaite collaboration entre les dirigeants béninois et la diaspora africaine. Et je crois qu'il y a eu une belle coopération entre l'Afrique et la diaspora. La diaspora où je me trouve, l'Afrique où se trouve le président Talon, c'est les deux qui ont permis cette victoire dont je me réjouis.